bonjour à tous et bien aujourd'hui pour ne pas changer nous allons encore parler de télévision mécanique mais étant en attente de deux pièces j'attends déjà aussi un pcb pour faire un proton type de on va dire de traitement de signaux vidéo j'attends les pcb donc il devrait arriver d'ici une semaine j'attends le moteur pour le disque et j'attends j'espère que j'aurai un résultat j'attends le retour de comment passe ma vidéo mise au format nbtv 32 lignes 32 trous 32 lignes donc et 12 images et demi par seconde j'attends le résultat puisque ça doit passer sur la télévision mécanique d'un ami et on va voir ce que ça va donner donc en attendant je travaille un petit peu sur ltspice de manière à avoir un petit peu comment mettre au point mes schémas donc allons-y premier montage donc en fait là je vais analyser un petit peu ce que peut donner ce qu'on appelle un décès restaureur donc c'est un circuit qui permet de translater un signal en gardant la même forme la même amplitude mais le translater vers le haut ou vers le bas donc ça ici c'est un montage classique mais je pense qu'il n'est pas pas forcément très connu donc on va l'analyser ensemble voilà donc est ce que je peux déplacer ça non ça tombe mal voilà donc ça démarre mal voilà non voilà oui c'est pas simple c'est pas simple donc ce montage on va aller voir un petit peu ce que peut donner là ici j'ai une sinusoïde et je vais voir si je peux la translater facilement lui apporter un décalage ici par rapport au zéro on va essayer de voir comment tout ça ça fonctionne donc ici j'ai une sinusoïde allons voir c'est v1 mais un voilà donc on voit c'est une sinusoïde qui est qui est centré sur le 0 volts voilà et donc l'idée c'est de la décaler de manière à ce qu'elle devienne légèrement supérieure au 0 volts et bien c'est ce montage qui fait l'affaire donc vous voyez si c'est une diode classique on va les rajouter vs regardez bien le montage vs en rouge vs en rouge et voyez qu'à la même amplitude mais il est décalé légèrement légèrement au dessus du 0 très bien allons voir un autre schéma alors ce schéma on l'a aussi sans sans ampli hop il est un peu moins performant forcément donc ici vous voyez le même générateur de signal sinusoïde dalle suivi d'un différenciateur et ici j'ai mis le diode shot key alors pourquoi j'ai mis le diode shot key c'est tout simplement un moyen mnémotechnique pour savoir comment fonctionne ce ce montage et bien c'est que le signal de sortie fera en sorte que la diode n'est jamais ne conduit jamais donc plus le seuil sera grand de la diode plus j'aurai une petite une petite valeur en dessous du 0 donc pour qu'elle soit la plus petite possible j'ai mis une shot key alors j'ai toujours le même problème et toujours le même problème voilà on va faire comme ça alors qu'est ce qu'on va faire on va la bien regarder ve1 et ve2 ve2 qui est vs alors ve1 et ve2 ve1 et vs donc vs en bleu voilà alors la même amplitude que que ve1 mais il est légèrement décalé et ici légèrement au dessus du seuil de conduction de la diode shot key continuons dans le montage on était sur le 2 on va aller sur le 3 voilà donc ici qu'est ce que j'ai fait et bien j'ai fait la même chose mais avec cette fois une polarité sur l'entrée plus donc vous remarquez que cette polarité sur l'entrée plus actuellement elle est de l'ordre de vc elle est même avcc sur 2 et vous verrez si j'ai un générateur de pulse on va regarder il s'appelle ve1 et on va regarder vs et bien on va voir que vs est égal à ve1 plus 5 volts ce sont des pulses c'est plus les sulfides vous voyez ici le bas de la pulse est à 0 le bas de la pulse est à 1 volt donc il y a quelque chose qui ne va pas il y a quelque chose qui ne va pas tout simplement on va aller enregistrer ça j'ai dû modifier voilà ouh 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 non c'est bon c'est bon enfin je pense voilà voilà alors ici le bas de la pulse si on regarde le bas de la pulse il est à 5,013 voilà donc on a bien rehaussé le signal et donc là maintenant on peut aller voir que si je mettais ici 9K 9K et là 1K alors et en bas 1K 1K donc j'aurais donc 1 dixième de 10 volts j'aurais 1 volt on va enregistrer ça on va faire jouer le tout on va faire jouer le tout très bien et bien maintenant nous allons passer au montage final c'est à dire tout d'abord on va faire vous allez voir je vous je vous garde la surprise pour le montage d'après alors la suite et bien c'est tout simplement en fait j'ai fait ici un petit générateur de signal de vidéo composite bon ça paraît un peu compliqué comme ça parce qu'en fait il a fallu un petit peu bidouiller pour avoir additionné les signaux etc alors comment j'ai fait on voit qu'ici là j'ai le signal que l'on pourra appeler le signal de vidéo qui est en fait une sinusoïde ici j'ai le signal de synchro pour l'instant celui là on l'oublie ce montage là et ici j'ai un montage avec un ampli opérationnel qui est monté en sommateur c'est à dire que sous condition que les résistances ici R6 R7 R4 et R5 sont toutes identiques et bien j'ai Vs qui est égale à V11 plus V33 on va déjà aller regarder ces deux signaux V11 et V33 on va enregistrer parce que si j'ai modifié quelque chose la dernière fois ça ne passera pas alors V11 et V33 on les sélectionne ici V11 et V33 ok on dit on dit donc on va voir que j'ai une sinusoïde et des top de synchro les top de synchro on les voit bien là ils sont en rouge voilà donc c'est du top de synchro qui va de 1V à 0V et là la sinusoïde est tellement compactée voilà là on la voit voilà voilà la sinusoïde bien maintenant on va aller voir ce montage là ce sont les signaux d'entrée on comprend bien que si j'additionne ma sinusoïde et mes top de synchro lorsque les top de synchro seront à 0 et bien le signal de sortie ce sera ma sinusoïde alors que je veux 0 donc c'est pour ça que j'ai fait ce petit montage ici en fait ce petit montage va servir à saturer le MOSFET qui est ici de manière à mettre ici l'entrée à 0 lorsque la tension du top de synchro sera inférieure à 0,5V donc là nous allons prendre V+, ou VD on verra c'est la même chose et VS allons-y V+, voilà VD et VS VD et VS c'est joli c'est joli en tout cas on le laisse terminer ah oui alors LTSPAS il aime bien recommencer plusieurs fois c'est grave très bien il a terminé allons voir de plus près voilà en rouge j'ai la tension VS on voit bien qu'elle vaut 0 lorsque le top de synchro ce qui est en bleu est un 0 voilà petit zoom là dessus voilà donc on pourrait les mettre au lieu de VD on va enlever VD et on va rajouter V33 voilà très bien voilà donc j'ai bien mon signal de vidéo composite dernier montage et bien maintenant on va mettre tout ça ensemble voilà mon générateur de signal vidéo composite il est là et il vient attaquer ici mon DC restaureur alors on va aller regarder VS1 et VS2 VS1 et VS2 VS2 j'ai oublié de vous dire quelque chose on va aller regarder le schéma à nouveau on va aller regarder le schéma à nouveau ici voilà ici j'ai mis un réhausseur de niveau au lieu de mettre le pont diviseur de tout à l'heure j'ai mis directement ici une tension de 5 volts ce qui revient au même 5 volts voilà et on voit bien ici que mes top de synchro sont décalés de 5 volts ou plutôt même l'ensemble de mon signal est décalé de 5 volts donc j'ai bien un signal vidéo composite qui est translaté vers le haut ici de 5 volts voilà et bien écoutez je pense que nous arrivons à la fin de cette vidéo je vous encourage à suivre pour la suite parce qu'il y aura quelques petits challenges à relever j'ai déjà identifié les difficultés mais j'ai aussi imaginé quelques solutions pour les surmonter donc je suis très optimiste sur la finalisation de ce projet je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos je vous remercie